Mais frérot, j'espère que vous avez la forme que tu vas mettre votre vie les gars Nous approchons les gars de 20 000 abonnés Il ne reste plus que 400 irréductibles Il faut s'aider les gars psychologiquement Comme Namco les gars sur le dernier live historique J'espère que vous l'avez vu où on a invoqué sur le Gear 5 Il y aura possiblement une nouvelle vidéo invocation dessus les gars Vous voyez que j'ai encore pas mal de diamants Et on en aura encore 50 par jour les prochains jours justement En attendant cette vidéo les gars Je compte sur les braves du coup pour vous abonner Qu'on atteigne les 20 000 Et du coup dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire les gars On va se créer déjà la team verte avec du coup le Gear 5 Ça y est là la team verte elle faisait de la peine frère Ina qu'est-ce qu'elle foutait là gros Voilà elle était pas jouable la team verte Là on va pouvoir se faire une vraie team Full vert avec je pense y'a moyen C'est là où on va voir, c'est là où j'ai un doute Mais full soutien vert y'a moyen aussi Vraiment voilà, là y'a moyen que ça envoie du lourd Donc voilà vous savez, donc je vous mettrai la rediffusion du live les gars En haut à droite de l'écran si vous voulez aller la voir On était dans des situations mon gars Mais comme toujours sur cette chaîne Improbable Dehors en en dehors gros Avec la foudre, l'orage gros Pour l'ambiance c'était tellement parfait Y'a eu un coup de foudre énorme Ça s'est entendu sur le chat Non c'était une dinguerie Vraiment parfaitement dans le thème Avec le Luffy Gear 5 justement Qui peut maîtriser la foudre Non une dinguerie vraiment Je vous invite à aller la voir Et merci à tous ceux qui étaient présents les gars Parce qu'on a quand même atteint un joli chiffre A plus de 300 viewers en pic de vue Merci à tous les braves qui étaient là Et qui ont mis le pouce bleu de la mort Donc les gars On va voir du coup A se faire une bonne petite team vert Avec ce Luffy Gear 5 Mais aussi on va voir les pièces les gars Et on va tout de suite du coup parler de ça Parce que les gars On est clairement sur le personnage le plus polyvalent du jeu Le mec Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point c'est une dinguerie Il va changer de type Sans utiliser de compétences Il va s'adapter Et avoir le meilleur type possible Dans la meilleure situation C'est à dire que tu vas prendre le tas de trésors Bam Défense Sprinter Tu vas défendre le tas de trésors Bam Défenseur Tu vas taper quelqu'un Bam Attaquant C'est une dingue Et ce qui fait que du coup En termes de pièces Tu peux tellement t'adapter A plein de façons A selon comment tu veux jouer Comment tu préfères le jouer Si voilà T'as plutôt envie de le jouer Sprinter Bah plutôt lui mettre Un set de pièces de Sprinter Tu peux lui mettre un truc à King Par exemple Vraiment un vrai set de Sprinter Tu peux du coup lui aussi Lui mettre un set un petit peu A la Kaido bleu Du coup là je parle là Du coup d'un set de défenseur Vu que lui c'est un défenseur Qui va pouvoir en plus améliorer A 150% la jauge du tas de trésors Ou alors Et je pense que c'est malgré tout Ce qui sera le plus joué Et probablement ce que je jouerai aussi C'est un set classique d'attaquant En fait Donc là je vais taper dans mes ensembles Voilà Ça serait voilà Le set Zoro du sexe Un set classique d'attaquant Voilà équipage de chapeau de paille en pièces 18 d'attaque 18 d'attaque en dessous Et 18 de défense 5% lorsqu'il n'y a pas d'allié Dans la zone de tas de trésors Cet ensemble de pièces C'est un ensemble qui fonctionne Parfaitement bien ensemble Vraiment nickel Mais c'est vraiment orienté Attaquant ça par contre du coup Celui là c'est lorsque vous attaquez Un ennemi Dans une zone de tas de trésors Ennemi Justement Et celui là c'est la même chose C'est 5% lorsque tu es dans la zone de tas de trésors Après il y a des petites variantes Voilà je suis en train de préparer le truc Puis il y a celui là Qui est pas mal aussi Vu qu'en plus on est sur un personnage A la fois sprinter et défenseur Tu peux relativement souvent Te retrouver dans un tas de trésors Qui est à toi en fait Qui est à tes alliés Donc celui là est plutôt intéressant Parce que du coup voilà Tu vas rapidement Prendre le tas de trésors Tu risques aussi probablement De le défendre Pour augmenter la jauge Ce qui fait que tu as de grandes chances Durant les games D'être pendant longtemps Sur un tas de trésors alliés Et donc celui là C'est augmentation de 5% des dégâts Lorsque tu es dans le tas de trésors alliés C'est à ça C'est une très bonne pièce Voilà je trouve pour le Luffy Parce qu'on est sur un Luffy Qui risque de très souvent D'être sur un tas de trésors alliés Donc vraiment à retenir Celui là pas mal du tout Petit point faible C'est que celui là Il a pas nouveau monde Et nouveau monde quand même C'est pas mal Et il a pas non plus Supernova Enfin génération terrible Voilà C'est un célébrité truc En moins malheureusement Mais je pense que l'effet De 5% du coup Dans la zone de tas de trésors alliés Va proc plus souvent Que 5% dans la zone De tas de trésors ennemis Sinon il y a une autre manière De le jouer On veut pas forcément le jouer Ni ce défenseur Ni sprinter Ni attaquant Il a en fait un set On peut lui faire un set Tout simplement De projection Et je pense qu'il y a des chances Que ce soit à peu près Pour ce style de set Qu'il ait créé le Luffy Donc attendez Je vais aller dans Frères 200 Pour vous montrer Parce qu'en fait La pièce qu'ils ont créé Pour lui Pour ce personnage là Et bien c'est justement Une pièce de projection Lorsque vous projetez un ennemi Restant de 3% les PV Alors après Qu'est-ce qu'on peut faire du coup Comme set complet De ce style là Parce que ça peut être très intéressant Pour ce personnage là Parce que déjà Il va pouvoir projeter Dans son attaque de base Il faut pas oublier Qu'il a un contre Dans son attaque de base Et ça c'est une dinguerie Un contre de son attaque de base Qui va projeter l'ennemi C'est super fort Ce qui fait que Si tu lui mets 3 pièces Qui vont lui régèner 3% les PV A chaque projection Tu peux le régèner De 9% A chaque projection C'est une dinguerie C'est énorme C'est stratosphérique A noter aussi Que c'est le tout premier Luffy du jeu Les gars Qui a détenteur de Zoan Et non pas détenteur de Paramecia C'est pas forcément Très très bien Je pense pour les pièces Il y a un petit peu plus De détenteur de Paramecia Mais du coup Donc lui Projection Ca peut être hyper intéressant Pour lui Là à la fois Que ce soit Si tu joues défenseur Sprinter Ou même attaquant Là je trouve C'est vraiment plutôt intéressant Je voulais dire une chose Les gars très important Souvent Vous vous dites C'est quoi le meilleur set de pièces Et bam Vous le recopiez bêtement Là vraiment Avec ce personnage là Qui est hyper polyvalent Vous pouvez vraiment Lui façonner un set de pièces Par rapport à comment Vous aimez le jouer Comment vous aimeriez le jouer Voilà Que ce soit défenseur Sprinter Défenseur attaquant Lui il n'y a pas un ensemble De pièces qui lui vont parfaitement Tu vois Il y en a plusieurs Qui peuvent très très bien Lui aller Donc à la fois pour Ça je vais me répéter là Mais à la fois pour Sprinter Défenseur attaquant Mais aussi du coup Avec un set de projection Donc il y a cette pièce là Qui est parfaite Des pièces qui restaurent Les PV avec la projection Il y a aussi le Kid Qui fonctionnera très bien Avec le Luffy Il y a PID Wano Qui va proquer Très bon lien Il y aura Capitaine Génération terrible Et donc malheureusement Plus détenteur de Paramecia Mais voilà Lui aussi ça permettra De restaurer là du coup De 6% à chaque projection Et je rappelle Vu qu'il y a quand même Une attaque de contre Qui va un petit peu Projeter l'ennemi Je pense que ça compte En fait les gars Ça dites moi Si je dis une connerie Je ne pense pas Que je dis une connerie Mais logiquement C'est une projection Quand même L'attaque de contre Une petite projection Je ne sais pas si ça compte Si c'est pas considéré Comme une projection C'est moins bien Je pense que ça serait mieux De lui mettre un autre set de pièces Que les projections Mais voilà Il y a vraiment moyen De lui mettre Guetter un petit peu Les autres trucs Qui font la projection Ça peut être vraiment intéressant Bon maintenant les gars Écoutez Maintenant que j'ai parlé de ça Je voulais vraiment surtout dire Que ça dépend de la manière Dont vous souhaitez le jouer Il y a plein de sets de pièces Je pense qu'on peut vraiment Se régaler avec ce personnage là En fait On est vraiment sur un personnage Tellement cheaté Mais à la fois fun Parce que tu peux le jouer De différentes manières C'est ça qui est kiffant Maintenant les gars Du coup On a fini de parler des pièces J'en ai même beaucoup parlé Je ne voulais pas en parler autant Et bien on va voir un petit peu Quel team vert Je peux créer autour de ça Donc la team du coup C'est parfait C'est Shanks et Luffy Là il est niveau 60 D'ailleurs oui On va aller acheter Ces fragments On va voir un peu Avec je crois 800 fragments que j'ai Jusqu'à niveau combien On peut le monter On va aller au troc Ça fait longtemps Que j'économise mes fragments Et c'est parfait C'est là qu'on voit Tout l'intérêt les gars 869 fragments On est parti Peut-être que je ne vais même pas Avoir besoin de beaucoup invoquer Pour avoir peut-être Un doublon ou quoi Je ne sais pas Ça dépend Je ne sais pas du tout Niveau combien ça va le mettre A votre avis les gars Vos pronostics Nique ta mère Le within casse les couilles Gros ça fait 4 fois sa coupe Oh là Allez tout recevoir Il passe combien Régale-moi Fais-moi bander S'il te plaît Dis-moi au moins 90 80 Un peu plus 91 Voilà C'est ça qu'on veut mon gars C'est pour ça les gars Je vous dis C'est là l'économie Qu'on voit l'utilité les gars Vous la plupart d'entre vous Vous êtes trop Pas Dès que vous avez un truc Bam Vous le dépensez Non Nous derrière On a eu un doublon Non même pas eu De doublon Du coup on l'a juste Droppé une fois Bam Niveau 90 direct Impeccable Bon Très bien Je pense malgré tout Qu'il y aura une petite vidéo En vocation On va tenter notre chance Pour avoir un doublon Supplémentaire Et se rapprocher du niveau 100 C'est quoi On va faire là La petite multi La petite single A 3 diamants Ça va Qui est relativement intéressante Aucun potentiel sexuel Rien On la passe On la passe Frère Bon Il y avait peu de probabilité Mais c'était sûr C'était sûr On se fera sûrement une vidéo En vocation les gars Bien historique Chez moi Cette fois les gars Pas en Andorre Donc on aura la flûte de la luck La bouteille de martini A disposition Tout ça Tout ça D'ailleurs du coup Je vais tèj le luffy Comme ça Et je vais mettre Lui Magnifique gros Ah il est bégé Ah par contre Ça me fume Même là il court Bizarrement Mais il est vraiment Ils l'ont bien fait Je trouve sur le jeu Il est vraiment dans ce thème Un petit peu cartoon En tout cas je suis content Qu'il soit passé Niveau 91 Je ne m'attendais peut-être pas A autant Parce qu'en général A chaque fois je me dis Il va énormément augmenter de level Parce que j'économise Depuis longtemps les fragments Et en général je suis déçu Et bien là pas du tout Tu vois Donc on va mettre Par puissance totale des persos Ok Là pour l'instant Je fais recommander Ok Allez Donc maintenant les persos verts On aurait du Soba Masque Qui serait très bien Bon ils n'ont pas les pièces encore Mais il faudra que je leur équipe Alvida par contre C'est mort Là écoute Ça me permet de voir un petit peu Quels sont les plus gros personnages Que j'ai Verts Après attends Est-ce que ça donne autant de points Ça en fait Attends Alvida Là on est à 135,6 Si je mets une grosse big mom Ah ouais non Alvida c'est un peu mieux Bon on va mettre Alvida alors Et puis Écoute Pour l'instant Je vais mettre lui Je sais que lui Et je les voilà En fait ils sont pas encore Niveau maximum du maximum Tu vois je peux encore Un petit peu leur augmenter le level Ce qui est bien C'est qu'avec Vivi Cousan Et le Ace Je peux les acheter au troc Donc je pourrais Leur augmenter le level Relativement facilement Petit à petit Je pense que là Relativement vite On pourrait avoir Une team verte Vraiment très très bien Petit à petit Avec le temps Le Luffy Gear 5 Va passer niveau 100 Ici du coup Au troc Je vais acheter Tout ce qui est pièce de Cousan Pièce de Ace Et pièce de Vivi Faut voir un petit peu Si en terme de lien Ça va Je pense pas que ce soit fou Evidemment en terme de lien Et tout Pour l'instant Ma team principale Reste meilleure Mais là tout de même On a un joli 130% Sachant que bon J'ai encore des levels Où je peux leur augmenter le level Leurs compétences Elles sont pas encore Niveau max Non on peut atteindre Un gros pourcentage Les gars Ouais 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 non Mais écoutez On verra ça Dans la prochaine vidéo Qui sera certainement Une vidéo PVP Avec le Luffy Gear 5 Je vais augmenter Les compétences Les trucs de statistiques Là et tout Au maximum Et il y a moyen Finalement que ça fasse concurrence Avec ma première team Là on a atteint Un 145% Je pense qu'il y a moyen Qu'on soit au moins Un 140% Une fois que j'aurai tout mis Level max Sur tous ces personnages Et ensuite du coup Petit ça va se faire Petit à petit Il va falloir que j'achète Leur fragment au troc Que je leur augmente le level Et le Luffy Ce sera pareil En tout cas je suis plutôt content Du coup niveau 91 Prochaine vidéo les gars On partira avec cette équipe Que j'aurai simplement amélioré Et on va se le jouer Et franchement j'ai fait Deux games avec En combat challenge C'est un pur kiff Et je pense que Vraiment On est sur un perso Comme j'ai dit Fun Tu peux le jouer De plein de manières différentes Et c'est ça qui est vraiment plaisant J'espère qu'il refroid Un petit peu des personnages du genre Quand même à l'avenir Parce que pour l'instant Il est clairement cheaté Franchement pour l'instant Je pense qu'on ne se mouille pas En disant que c'est le meilleur Personnage du jeu actuellement N'hésitez pas un petit peu A me dire votre avis sur ça En commentaire Franchement il a tellement D'avantages ce perso Et le fait qu'il ait un contre Dans l'attaque de base C'est beaucoup trop fort Voilà les frères Écoutez C'était une vidéo Un peu à la wall again Voilà un petit peu Quelques avis au niveau des pièces On a créé la team et tout Pour la prochaine vidéo PVP J'espère que ça vous a plu Des bisous les gars On se retrouve très prochainement Portez vous bien Allez ciao ciao